... Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un célèbre personnage de l'Antiquité qui est Jugurta. Et je commencerai tout d'abord par les mots d'un homme politique et historien romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je me propose d'écrire la guerre que le peuple romain fit au roi des Numides, Jugurta, cela pour deux raisons. D'abord parce qu'elle fut rude, acharnée, mêlée de succès et de revers. Ensuite, parce que c'est alors pour la première fois qu'on osa marcher contre l'insolence de la noblesse, lutte qui confondit toutes les lois divines et humaines et atteignit un tel degré de fureur que seule la guerre et la dévastation de l'Italie mirent fin au discorde entre les citoyens. Ce sont par ces mots que sa lustre historien et politique romain nous présente dans son ouvrage La guerre de Jugurta, conflit qui a lieu entre 112 et 105 avant Jésus-Christ et qui opposa Rome à la Numide. Jugurta est né à Sirta, aujourd'hui Constantine en Algérie, en 160 avant Jésus-Christ. Il est le petit-fils du grand roi Numide, Massinissa. Il n'était pas prédestiné à régner dès lors. Comme en Jugurta, cet amazir qui n'était pas destiné à régner se retrouve à tenir tête à la puissante république romaine au 2ème siècle avant Jésus-Christ. Le royaume de Numide à l'époque a pour capital Sirta. Les frontières du royaume correspondent aujourd'hui en partie au nord de l'Algérie, l'est et le sud de la Tunisie, le nord-ouest de la Libye et le nord-est du Maroc. Le royaume se situe à l'ouest de Carthage. C'est avec Massinissa que les Massils vont dominer ce vaste territoire. Il unifie en effet la Numidie durant son règne entre le 3ème et le 2ème siècle avant Jésus-Christ. A la chute de l'empire Carthaginois, en 146 avant Jésus-Christ, Massinissa et la Numidie sont les alliés fidèles des Romains. A sa mort, en 148, son fils Missipsa lui succédera. Le royaume de Numidie connaît à ce moment-là une période de 30 années sans conflux, une période de paix. Mais l'histoire nous rappelle toujours que la paix prépare la guerre. En effet, le danger pour la Numidie ne viendra pas des pays étrangers mais de l'intérieur, au sein même de la famille de Missipsa. Missipsa a deux fils, Aderbal et Yamsal. Jugurtha et son neveu, c'est le fils illégitime de Mastanabal, frère de Missipsa. Mais il décide de l'adopter, de le considérer comme son fils. Pourquoi Missipsa adopte-t-il Jugurtha ? Ce dernier fait de l'ombre à ses enfants Aderbal et Yamsal. Il est envoyé par Missipsa à l'étranger prêter main forte à ses alliés romains. Avec ses cavaliers Numides durant le siège de Numence en Espagne aujourd'hui, qui a lieu durant l'année 134-133 avant J.-C. au côté du général romain Sipion Émilien. Après la victoire du siège, Sipion envoie une lettre au roi de Numidie, Missipsa, le félicitant d'avoir un neveu si extraordinaire. C'est aussi pour cette raison que Jugurtha est alors adopté par Missipsa. Mais en 118 avant J.-C., à la mort de Missipsa, s'opère un tournant que personne n'a vu venir. En effet, les deux frères se mettent d'accord pour écarter Jugurtha du pouvoir. Selon Sallust, Jugurtha se mit en colère et décida de combattre ses frères par la ruse. Yamsal sera très vite assassiné par Jugurtha, qui lui avait envoyé des gardes chez lui. Aderbal lève une armée contre Jugurtha pour venger son frère, mais il est vaincu. Il gagne Rome pour dénoncer l'attitude de Jugurtha et demande l'arbitrage du Sénat. Les sénateurs romains corrompus par l'ordre Jugurtha vont confirmer le découpage de la Numidie en octroyant la partie du royaume la plus riche à Jugurtha et l'autre partie la plus pauvre à Aderbal. Les troubles ne cessent pas pour autant et Aderbal ne se laisse pas faire non plus. Il entre à nouveau en conflit contre Jugurtha en 112 avant J.-C. Mais Aderbal perd à nouveau et se réfugie à Sirta. Jugurtha entre dans la ville et le met à mort ainsi que de très nombreux marchands romains. Il prend le contrôle total de la Numidie jusqu'en 107 avant J.-C. Jugurtha est allé trop loin et oblige les romains et le consul Marius à entrer en guerre. La guerre est difficile car il pratique la politique de la guérilla avec l'aide de son beau-père Bocchus, roi de Mauritanie, royaume qui se trouve à l'ouest de la Numidie. Un des officiers de Marius, Silla est un remarquable stratège et persuade Bocchus de trahir Jugurtha et de le livrer aux troupes romaines en lui proposant le tiers de la Numidie. Après réflexion et sentant le vent tourner, Bocchus accepte le marché et le livre. La guerre de Jugurtha prend fin en 105 avant J.-C. A Rome, lorsqu'un général romain remporte une victoire militaire, il exhibe le général vaincu dans la capitale devant la population. Le 1er janvier de l'année 104 avant J.-C., Jugurtha est traîné par Marius derrière son char lors de cette cérémonie qui s'appelle un triomphe. Jugurtha est emprisonné à Mamertine, à Rome, une prison que vous pouvez visiter aujourd'hui d'ailleurs. Elle est aussi connue sous le nom de Tulianum. Les sources disent que Jugurtha se serait laissé mourir de faim et qu'il aurait été étranglé. Mais le saviez-vous ? Cette cellule est particulière. Elle y accueille un certain nombre de prisonniers et de généraux vaincus par les Romains. Et c'est dans cette même cellule où Jugurtha est mort que le célèbre chef des Arvernes, peuple de Gaulle, le celte Vercingétorix, sera lui aussi incarcéré quelques années plus tard en 46 avant J.-C., avant d'être exhibé par Jules César à la foule romaine. Jugurtha, Vercingétorix, deux rebelles, deux destins, deux histoires qui s'entremêlent et qui se croisent dans cet espace méditerranéen. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...